Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui on va essayer de trouver des nouveaux concepts et on se retrouve pour un petit top 11. Je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup des top 11 dans votre vie, ça va être des top 11, des choses que vous ne savez pas, des choses auxquelles vous n'avez pas fait attention et je propose qu'on y aille directement. Pour la première chose, il y a eu quelque chose que moi-même je ne connaissais pas, il faut savoir qu'au tout début du jeu, quand le jeu n'était même pas sorti, les buildings comme par exemple le canon, le mortier, la tour à bombes, ils étaient indestructibles tant qu'on ne les touchait pas. Donc Supercell a directement changé ça car imaginez 3 secondes, s'il y avait 25 pompes à élixir derrière, tant qu'on ne les touche pas, elles restaient en vie et ça aurait pu faire des carnages. Et malheureusement Supercell a directement changé ça et on peut voir par exemple le canon, il ne reste que 30 secondes. La seconde chose qu'on va aborder, c'est quelque chose d'assez sympathique mais qui ne va strictement pas changer le cours du jeu, c'est certain, c'est qu'en fait, si vous avez remarqué, le haut de la fournaise, elle ressemble vraiment fort. A une petite décoration qu'on avait sur Clash of Clans pour les anciens, je vous laisse 2-3 secondes pour trouver, et bien c'était un petit chaudron qu'on avait reçu en décoration d'Halloween, enfin il avait popé dans notre village et c'était quelque chose d'assez sympathique de la part de Clash of Clans. Et maintenant vous allez pouvoir faire la comparaison sur l'écran, elle se ressemble quand même assez fort. La troisième chose, c'est quelque chose d'assez sympathique à savoir, par exemple, si vous avez ouvert un coffre magique, un coffre super magique, ou bien même, je sais pas moi, un coffre épique, où il est censé avoir 20 épiques et que vous n'en avez que 18, et bien il faut screener et l'envoyer à Supercell via le petit onglet Aide et Partage. Ils seront vérifiés parce qu'ils ont un historique d'écoffre pour chaque joueur, donc n'essayez pas de faire du mytho, et par contre si c'est vrai, et bien ils vous enverront des gemmes. Donc les gars, si un jour vous avez un problème, faites un screen et envoyez-le à Supercell, ils vous compenseront en gemmes, donc c'est vraiment un super bon plan et c'est cool à savoir. La quatrième chose qu'on va t'aborder, c'est un petit comeback to the past, tout le début de Clash Royale. Il faut savoir qu'au tout début de Clash Royale, quand vous lanciez un feu à gobelin, quand il explosait sur la tour, et bien il faisait des dégâts aux troupes et à la tour. Donc imaginez un peu le feu à gobelin, c'était l'équivalent du zap, sauf qu'en plus après vous aviez encore vos gobelins, et ça c'était vraiment énorme. Et franchement si vous êtes un ancien, vous vous en souvenez, moi c'était vraiment une de mes trop préférées au tout début, parce qu'il y a tout le monde surkiffait le feu à gobelin, il est toujours maintenant, moi je surkiffe. Le cinquième point qu'on va aborder maintenant, c'est pour justifier la miniature putaclic avec le zappy, qui a des énormes seins. Si vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui on va parler de sexe, enfin aujourd'hui plutôt pour ce cinquième point, on va parler de sexe, et du sexe du zappy. A première vue, on ne serait pas vraiment dire si c'est une fille ou un garçon, mais grâce à un petit truc que je vais vous montrer, et bien on est sûr et certain que c'est une fille. Oui, tout simplement car dans la version anglaise du jeu, grâce à un petit pronom, et bien on sait que c'est une dame, c'est une fille. Alors je vous explique, petite leçon d'anglais gratuite, dans la photo que vous voyez, je vais entourer le er, donc er, en anglais on a les deux pronoms er et is, donc bon, les deux pronoms normalement c'est she et i, mais er et is, c'est les pronoms possessifs, donc oui, propres pronoms possessifs. Donc par exemple, sa voiture, ce sera er car en désigneur une fille, et la voiture d'un garçon, on dira is car. Et dans ce cas-ci, on voit bien que c'est er pour le zappy, donc on est sûr et certain que c'est une femme. Tandis que pour le mini pk, on sait très bien que c'est un garçon, car dans la petite annonce du mini pk au début du jeu, on dit i, donc i, ça veut dire il. Et donc voilà, c'était la petite leçon d'anglais avec Clash of Gold, et c'était un fait assez sympathique. Le sixième fait, c'est qu'il faut savoir qu'avant, et bien il n'y avait aucun rééquilibrage dans les combats amicaux. Donc par exemple, si moi je suis niveau 10, que j'affronte mon petit frère qui est niveau 4, et bien il n'y avait aucun rééquilibrage. Je vous imaginez qu'il n'y a aucune chance pour le pauvre niveau 4, ou même pour le pauvre niveau 8. Il y a tellement une grosse différence entre le niveau 8 et le niveau 10. Enfin bref, heureusement que c'est venu, parce que maintenant on peut voir vraiment le bon skill, on peut déterminer le bon joueur et du mauvais joueur. Et moi je trouve que c'est quand même fort important pour les friendly battles. Deuxième fait de ce top, qui réfère un peu à Clash of Clans. Comme vous l'avez sûrement deviné, en tout cas je l'espère, la plupart d'entre vous ont joué à Clash of Clans. En tout cas, la base de ma chaîne, c'est du Clash of Clans. Et bien, le sapi de Clash Royale ressemble comme deux gouttes d'eau au laboratoire, ainsi qu'à la Tesla de Clash of Clans. Et pour ceux qui ont joué sur Clash of Clans, j'espère que vous l'avez remarqué, parce que c'est flagrant, je vais vous montrer. Il suffit juste de regarder, c'est vraiment la même chose. Pour le huitième fait de ce top, c'est un petit truc assez sympathique, que moi je même, je ne savais pas. Et c'est assez rigolo, donc il faut savoir que quand le cochon saute au-dessus de la rivière, s'il est touché pile au moment où il saute au-dessus de la rivière, et bien il va faire, il va avoir un petit lag, il va repartir en arrière, il va repartir en avant, mais sans toucher le sol. Donc on peut dire, en quelque sorte, qu'il vole. Donc vous n'avez qu'à regarder la vidéo qui est dans le fond, vous pouvez voir que je le touche avec une roquette, et que le cochon fait un peu, enfin n'importe quoi, genre il vole un petit peu, et je trouve ça assez rigolo. Pour l'antépénultième fait de cet épisode, on va parler de petit quelque chose que peu de personnes savent. Il faut savoir qu'avant le mois d'avril 2016, on ne gagnait aucun or quand on gagnait des combats. Mais il faut savoir que la communauté s'est plainte, parce que c'était vraiment très très compliqué, je peux vous le dire, d'économiser de l'or pour améliorer ses troupes quand on ne gagnait pas d'or en gagnant des combats. Et finalement, Supercell a rangé ça. Il y a aussi une autre petite chose, c'est ça pas à savoir, c'est qu'avant, il fallait payer en plus de l'or pour combattre. Donc voilà, c'était vraiment très très compliqué d'économiser son or, et ainsi d'améliorer ses troupes. Il fallait donc passer avec la carte bleue, mais maintenant, ça a été résolu, et on peut vraiment beaucoup plus facilement économiser de l'or. L'avant-dernié fait de cet épisode, c'est un fait assez sympathique. Il faut savoir qu'au tout début du jeu, le golem était un peu un chien. En fait, il avait un collier avec plein de pics dessus, et ça a été changé au mois de mai 2016 par des cristaux. Et je trouve les cristaux 15 fois plus stylés. Dites-moi vos avis en commentaire. Il faut juste que vous fassiez la petite comparaison maintenant à l'écran. Et moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est passé du bulldog à un golem vraiment super stylé. Franchement, moi, j'adhère au nouveau style. On va se quitter maintenant avec le 11ème et dernier fait de cet épisode, c'est qu'en fait, au début du jeu, il y avait beaucoup plus de tournois que maintenant. On pouvait même avoir des tournois à 250 000 jeux, ça équivaut à peu près à 7 500 euros. Je ne sais pas si vous imaginez 7 500 euros pour un tournoi. Et ces tournois, ils étaient quand même hyper intéressants, car on pouvait gagner la modique somme de 15 000 cartes si on le gagnait. C'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tu es un random, enfin bon, tu n'es plus trop un random quand tu arrives à gagner ce genre de tournoi, mais si tu es arrivé à le gagner, tu étais vraiment refait. Mais à cause de quelques personnes qui ont compris qu'avec ces tournois, si on les faisait en Chine, ça revenait beaucoup moins cher, vu que la monnaie est beaucoup moins chère qu'en Europe. Eh bien, il y a eu des ventes de places et finalement Supercell a malheureusement dû les stopper, ce qui est vraiment dommage. Parce que moi-même, j'adorais, si je suis arrivée une fois à rentrer dans un tournoi, mais malheureusement, eh bien, je n'avais pas gagné beaucoup de cartes. Enfin bref les amis, voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, si vous voulez genre d'autres tops de genre avec des petits 11, des petits 8, des choses qui sortent de l'ordinaire, ça me ferait hyper plaisir que vous likez, que vous partagez. Et je crois que cette fois-ci, on pourra dire que j'ai fait une sorte, un titre accrocheur justifié parce que franchement, je me suis beaucoup donné sur le montage. Vous n'imaginez pas, mais là, ça doit faire à peu près 3h30 de montage, ce qui est vraiment beaucoup pour moi d'habitude. Je fais audio, vidéo, c'est fait en une demi-heure, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je me suis vraiment donné du mal. C'est vrai que ces derniers temps, ma chaîne YouTube, elle bat un peu de laine, on ne va pas se le cacher, je fais des mille vues, tout descend et même, je ne gagne plus aucun abonné. Donc voilà, j'espère que ça relancera en quelque sorte ma chaîne, de faire des vidéos plus travaillées et plus originales. Enfin voilà, c'était le petit mot de la fin et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501